L'Université européenne, il aura aussi cinq minutes. Merci, merci à vous tous. On entend, là ? C'est allumé ? C'est allumé, là ? Voilà. C'est bon ? Alors, on m'a dit que la première table ronde est une table ronde historique, enfin, sur l'histoire, nous avons des relations entre Giffes et musulmans, donc j'ai replongé un petit peu dans deux textes, souvent méconnus des musulmans eux-mêmes, et j'imagine aussi souvent des juifs. Le premier, très rapidement, c'est cette fameuse sahifa, donc la charte, ce contrat social, que le prophète, dans l'un de l'égir, alors à peine vient-il d'arriver à l'Afrique, cette ville qui va devenir Médine, donc Médine à Tarrassoul, la ville du prophète, donc Médine, et qui va, donc sur le texte qu'on a, et qui prône l'avènement d'une société multiconfessionnelle, pluraliste, et finalement qui fonde, enfin qui cherche à fonder une solidarité citoyenne. Donc, nous avons le texte, je vous cite, pardon, de temps, simplement deux ou trois articles qui sont, je crois, donc éloquents. Donc je rappelle qu'on est en 624, et ces textes me paraissent très modernes, en fait. L'article 25a, vous voyez, donc c'est très précis, nous dit les juifs des Banu-Rauf. Alors, il y avait des juifs dans l'Afrique, qui vivaient donc avec les Arabes avant, en disant qu'avec l'Islam, et il y avait des tribus juives hors de Médine. Là, on parle surtout, donc, des juifs qui sont dans l'Afrique, qui va donc devenir Médine. Donc, l'article 25a nous dit, les juifs, donc des Banu-Rauf, formeront une communauté avec les croyants. Le mot communauté, c'est Oumma, alors que les musulmans croient que Oumma, c'est la communauté musulmane, non, stricto sensu, non. Tel que le prophète l'entend, c'est la communauté matricielle, c'est-à-dire le Oum, la mère, qui englobe tous les croyants et tous les non-croyants, parce que c'est ouvert aux Arabes, encore pour les théistes. Aux juifs, leur religion, aux musulmans, leur religion. L'article 16 nous dit, ceux des juifs qui se rallieront à nous auront droit à notre aide et à nos soins, sans qu'ils soient opprimés, et ni qu'ils soient portés secours à quiconque les agressera. Et encore cet article, oui, cet article, oui, 37a. Aux juifs, leur dépense, et aux musulmans, leur dépense, donc on est dans la ville, on est dans la cité. Qu'il y ait entre eux entraide, contre quiconque combattra ceux que vise cet écrit. C'est-à-dire, donc ce texte. Qu'il y ait entre eux bienveillance et bonne disposition, observance et non-violation. Et un article le plus bas nous dit, à un moment, ni opprimés, ni oppresseurs. On est dans la citoyenneté, donc pluriel. On est dans le livre ensemble. Autre texte, et je le cite après, peut-être qu'il soit coranique, parce qu'il était, d'après les sources, révélés après, c'est le fameux verset 256, donc pas de contraintes en matière de religion. La vérité se distingue par elle-même de l'erreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître les principales circonstances de la révélation. On a pour certains versets coraniques, pas pour tous malheureusement, ce qu'on appelle Asbab et Nuzul, donc les circonstances dans lesquelles ont été révélées telle ou telle verset. Alors, qu'est-ce que nous disent les principales circonstances de la révélation, telles qu'on les trouve dans les livres arabes ? Avant l'islam, les gens de Yafrid, donc ce qu'il a donné à Médine, confiaient parfois leurs enfants aux tribus juives de la région. Pourquoi ? Parce que c'était des gens du livre, il y avait un livre, et donc ils savaient lire. Et donc les arabes, très peu, donc ils savaient lire, et donc confiaient leurs enfants à ces tribus juives, alors hors de Yafrid, hors de la future Médine. Lorsque survint l'islam, les parents, donc de ces enfants judaïsés, voulurent contraindre leurs enfants à embrasser l'islam. Et ils vont voir le prophète, et le prophète évacouve leur attitude. Sur ce, donc, venu se verser, pas de contrainte en matière religieuse. Haute circonstance, donc la révélation, Et là, nous sommes du temps même de l'islam. Le prophète est là, donc l'islam, donc à Médine. Et lorsqu'une femme de Médine, nous dit-on, avait du mal à avoir des enfants, elle faisait le vœu de judaïser le sien s'il vivait. Alors qu'on est déjà dans l'islam, avec le prophète vivant. Et donc, d'après les sources, cela s'est réellement produit. Et donc, ces enfants vivaient, alors, dès lors, au sein des tribus juives, donc de la région. Or, problème politique, première rupture, mais qui n'est pas une vraie rupture pour moi, problème politique, vous savez qu'il y avait une alliance, il y a eu plusieurs alliances entre les groupes croyants, qui étaient les musulmans, et les tribus juives, donc des alentours de l'État, contre les Mekos, et rupture, donc d'alliance, les juifs très slagés, donc l'alliance, d'après l'histoire islamique, en tous les cas, et donc, les Banounadir, donc une des tribus juives de cette région de Médine, sont expulsées par les musulmans, et à ce moment-là, les parents musulmans vont voir le prophète, ils protestent, mais au prophète, nos enfants, donc judaïsés, partent avec ces juifs. Le prophète dit, écoute, en gros, il leur dit, enfin, n'a pas ce qu'on nous dit, « T'es la volonté de Dieu », et c'est alors que le verset aurait été donc révélé. Je crois que ces textes sont clairs, et j'insiste pour dire que cette révélation, donc du verset, donc pas de contraire en matière de religion, est postérieure à la rupture circonstancielle, donc politique et militaire, entre musulmans et tribus juives. Donc, pour conclure, il y avait déjà d'emblée, avant l'islam, donc à l'Afrique, pour le futur Médine, et pendant l'expansion, disons, de cette cité de Médine, eh bien, il y avait une réelle intimité religieuse et culturelle entre juifs et musulmans, et aussi, on voit qu'il y avait une volonté réelle, donc des prophètes, pour créer une communauté, donc citoyenne, multiconfessionnelle. Des aléas politiques ont bloqué provisoirement, mais, pour moi, dans l'histoire, et dans la première histoire de l'islam, et jusqu'à l'impôtement, on ne sait bien, il n'y avait jamais eu de rupture entre juifs et musulmans. Il y a eu des crises, on pense aux qualités de Fatimide, comme il était fou, un kibou des synagogues, voilà, bon, donc, il y a des crises, parfois, mais, au fil des siècles, quand même, très peu. Merci beaucoup. Je voudrais demander aux trois premiers de laisser leur place, aux trois derniers, M. Guillet Laperoni, M. Maranjou Pellia, et M. Tarikobu, s'il vous plaît. M. Guillet Laperoni, Merci d'être venu. Vous êtes professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. Nous vous poserons la même question. Pourquoi cette rupture ? Et dans cinq minutes. Merci. Bonjour. J'espère que le merci sera décompté. Je vais dire exactement la même chose ou à peu près la même chose que deux des intervenants précédents. Mme Haffin et M. Guéalas ont mis en gros le même réglement puisque je suis sociologue. Je ne me suis pas tellement intéressé au rapport entre musulmans et juifs, mais je me suis intéressé à des choses que j'observe depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire le développement d'antisémitisme dans les quartiers populaires. Et donc, pour répondre directement à votre question, vous m'écoutez. Oui, je faisais pas de dire. Je réponds à votre question. Mais même à côté de vous. D'accord. Parce que moi, je m'occupe aussi de la logistique, des classes. Après, vous allez me reposer la question pour me dire qu'elle est la réponse. Mais je vais vous donner encore ça. D'accord. Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite. Voilà. La réponse, je crois que j'ai à peu près la même réponse, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, après j'essaierai de donner quelques détails. C'est-à-dire qu'il y a quand même des phénomènes de domination, je dirais, des formes néocoloniales vis-à-vis d'un certain type de population qui se retrouvaient exclus ou marginalisés socialement et surtout aussi placés dans une forme de vide politique considérable. Et quand les gens sont placés dans le vide politique, ils ont tendance à la remplir par n'importe quoi. Et ils l'ont rempli en grande partie par des formes d'antisémitisme qui s'est considérablement développées. Donc si vous voulez chercher des raisons de la rupture, au moins dans ce monde-là, il ne faut pas la chercher dans les relations entre les musulmans et les juifs. Il faut la chercher dans les relations entre les Français, si vous voulez, comme ils le disent dans les quartiers, et la population des quartiers. D'ailleurs, on observe cet antisémitisme et son développement, je vais en dire quelques mots, dans bien des endroits où les gens n'ont jamais vu un juif de leur vie, ce qui n'est pas vrai en région parisienne. Mais dans beaucoup de villes et de provinces, c'est exactement la même chose. Donc il faut avoir cette interprétation-là. Je pense qu'elle repose, disons, sur ce type d'observation. Alors, juste à partir de là, je voudrais dire un certain nombre de choses sur cet antisémitisme. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui me paraissent très fortes. Alors, d'abord, il déborde très largement le monde arabe des quartiers, je veux dire. Ce n'est pas simplement les arabes musulmans des quartiers qui le développent. C'est souvent toute la population, y compris la population blanche et la population française. Deuxièmement, il a subi des coups d'accélérateur de manière très nette, avec des hauts et des bas, c'est-à-dire plus ou moins forts selon les périodes. Et ces coups d'accélérateur ne sont pas tellement liés, finalement, au problème de l'antifada qu'à la succession des attentats. C'est-à-dire qu'il apparaît de manière extrêmement nette après les attentats de 2001, et souvent lié à des théories du complot ou à des choses de ce type. Il se réaccélère après les attentats de Madrid, et c'est souvent à l'occasion de ces événements que cet antisémitisme se parle ou apparaît dans les propos des gens. Troisième chose que je voulais dire de ce point de vue-là aussi, c'est une chose plus compliquée à saisir, c'est que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'antisémitisme qui circule. Mais là, je suis d'accord avec vous, aussi, mais ça ne veut pas dire que les gens sont antisémites. C'est ça qu'il y a de très compliqué, c'est-à-dire que l'antisémitisme circule comme une forme de discours qui est souvent une forme de discours politique, collectif, ce qui ne veut pas dire que les gens qui le tiennent adhèrent personnellement, disons, au contenu de ce discours. Si vous faites un sondage, vous aurez relativement peu d'antisémites parmi les gens qui, une fois en groupe, peuvent tenir des propos. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer de ce point de vue-là, mais qui peut être, à certaines périodes, très prégnant. Troisième chose que je voulais aussi souligner sur ce plan, c'est que c'est un antisémitisme qui apparaît, quand on vit dans cette lumière-là, qui apparaît très souvent au niveau des discussions, quand des discussions prennent un tour politique. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est jamais isolé d'une part, c'est-à-dire qu'en général, les gens, quand ils professent des propos antisémites, ils sont aussi homophobes, sexistes et souvent racistes, exactement comme les antisémitistes de droite française sont multis. C'est comme la toxicomanie, vous verrez, rarement toxicomanes à un seul produit. Vous êtes multiproduit. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et donc, sauf peut-être pour le chocolat, mais là, c'est pareil. Et donc, en général, ça apparaît au moment des discussions, quand on a une discussion politique sur le fait de se situer ou de ne pas se situer à l'intérieur de la société française et à l'intérieur du monde. Ce qui m'amène à une autre observation de ce point de vue-là, et je rejoins aussi ce qui a été dit, ce qui est très frappant dans le contenu de cette antisémite. Il faut quand même écouter ce que disent les gens. Or, ce qu'ils disent n'a pas grand-chose à voir avec les juifs en général, mais a tout à voir avec leur situation personnelle et leur relation au sein de la société française. Ce sentiment d'autre point de mesure qui se focalise, disons, sur une espèce de fantasme qui est le fantasme de la communauté juive. Et quand vous écoutez ce discours, c'est un discours qui décrit très précisément ce qu'ils vivent, mais de façon négative, sur le mode, si je suis nulle part, les juifs sont partout, si je n'ai pas de pouvoir, les juifs ont le pouvoir, si je suis pauvre, ils sont riches. Et toute cette mécanique, disons, est une mécanique assez traditionnelle, au fond, dans le sémitisme européen et autres. Donc ça, c'était une chose que je voulais aussi souligner. Et de ce point de vue-là, ce qui m'amène à souligner aussi qu'il faut bien comprendre cette mécanique des rapports entre juifs et musulmans comme une mécanique à trois. Même l'expression de l'antisémitisme vise assez rarement les juifs, mais elle vise les français qui sont témoins ou auditeurs de ce type de choses. C'est-à-dire pour se mettre du bon côté, pour se mettre du bon côté de l'intégration. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas, les vrais intégrés, les vrais républicains, c'est nous, parce que les juifs manipulent, parce que si, et ainsi de suite. Donc c'est toujours quelque chose qui s'adresse et qui cherche, d'une certaine manière, en permanence, à créer une forme de complicité sur le dos des juifs. C'est-à-dire une forme d'intégration, au moins fantasmée, sur le dos des juifs. Donc c'est une mécanique sociale, de ce point de vue-là, et politique, qui doit se comprendre de manière... Et c'est assez traditionnel, au fond, qui doit toujours se comprendre à trois, mais qui explique évidemment la rupture. J'ajoute une dernière chose, et j'en aurais fini, sur ces histoires. Parce que l'une des choses que je peux constater, disons, dans mon travail depuis maintenant, en tant que j'écume de ces différents quartiers, c'est évidemment la prégnance de plus en plus forte de la religion, dont beaucoup, la religion musulmane, qui pour beaucoup de populations, et aujourd'hui surtout beaucoup de populations, extrêmement défavorisées, est la seule ressource culturelle de structuration personnelle, de construction personnelle. C'est-à-dire que vous discutez avec les gens, vous avez du bruit jusqu'au moment où on se met à l'intérieur d'un espace religieux, et à ce moment-là, ils disent des choses qui sont des choses assez sensées. Ce que je voudrais dire, mais c'est une hypothèse de qui j'en sais rien, de ce point de vue-là, j'ai pas la preuve encore, de mon point de vue, c'est qu'il me semble que l'antisémitisme, je trouvais qu'il était extrêmement fort au début des années 2000, à la suite, du moins dans son expression verbale, à la suite des attentats de 2001. Au fur et à mesure que la religion a pris de plus en plus de place, j'ai tendance à trouver que son expression s'est plutôt restreinte aujourd'hui à l'intérieur des quartiers, comme si les gens avaient trouvé dans la religion, disons, une forme alternative de construction et d'affirmation, qui leur permettaient au moins d'évacuer ça, au moins de s'éloigner de ce type de discours. Voilà, pour répondre précisément à votre question. Merci beaucoup. Peut-être que vous aurez des questions après, parce qu'il faudrait expliquer aussi beaucoup.